Avec ses forêts privées, il n'est pas toujours évident de découvrir la Sologne et ses animaux sauvages. Pour permettre à tous de découvrir sa richesse, le domaine de Siran a ouvert ses portes il y a 40 ans. Il est au cœur de notre page été ce soir. On retrouve en direct Arnaud Moreau sur place. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Et ce n'est pas les quelques nuages qui vont nous empêcher de profiter de la Sologne, ces magnifiques paysages, cette faune et cette flore incroyables. Alors on a pu se balader ce matin dans le domaine du Siran. Je vous propose de suivre avec nous cette balade et ses surprises. Un reportage réalisé avec Isabelle Racine et Jean Guéguenia. Un vent léger souffle sur la Sologne sans troubler son calme. En cette fin d'été, tout est encore bien vert. Quelques champignons font leur apparition et les brouillères permettent aux abeilles et bourdon de se régaler. Voici un aperçu de ce que peut être la Sologne. Territoire de 5000 mètres carrés, méconnu et parfois inaccessible au public. C'est notamment pour ça que le domaine du Siran a ouvert ses portes. La grande particularité de cette région naturelle, c'est qu'elle est privée sur près de 95% du territoire. Donc l'objectif de l'association était de pouvoir avoir des endroits accessibles au public et sans que les visiteurs aillent n'importe où se promener en Sologne sur ses propriétés. Et voici l'un des clous de la visite, la découverte d'animaux. Ici, les cervidés. Ils évoluent sur une surface de 8 hectares. Je crois qu'ils sont encore assez sauvages. Alors ça, c'est quand même rare qu'on voit ça. Et aussi la dynamite de la groupe, c'est intéressant de voir. Ils viennent facilement au contact des visiteurs, mais ça reste quand même des animaux sauvages. Nous arrivons dans la période du brame du cerf, la période de la reproduction. Et donc le cerf va commencer à donner quelques signes d'agressivité. Donc pendant cette période-là, nous ne rentrons pas dans le parc. Le domaine se veut une belle vitrine de la région. Il accueille même des agneaux soloniaux, une race très ancienne qui avait failli disparaître. Ces moutons ont un rôle de défricheur, de débroussailleur. Et donc au 19e siècle, il y avait énormément de moutons, plus de 800 000 moutons en Sologne. Et nous avons donc souhaité reconstituer ce petit élevage pour faire de l'écopastoralisme, c'est-à-dire de l'entretien des espaces naturels sensibles par les animaux. Le domaine fait actuellement ses 40 ans. Les occasions sont nombreuses pour venir le visiter, assister au brame du cerf en septembre ou encore observer les champignons en octobre. Et pour parler justement du domaine du Ciron, nous sommes avec Olivier Geffroy, le président de l'Association pour la Fondation Sologne. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci d'être au domaine du Ciron ce soir. On a vu que c'était un domaine qui permettait aux touristes, aux soloniaux, mais pas seulement, de découvrir ce qu'est la biodiversité. C'était vraiment ça le but, c'était créer une sorte de catalogue de vitrines de la Sologne. Je dirais plutôt un conservatoire de la faune et de la flore de Sologne. C'était en 77, les pères fondateurs, les acteurs locaux de Sologne, avec des fonds du ministère de la Culture et de la Région, ont acheté ce domaine, 300 hectares, pour les mettre à la disposition de tous et de toutes, pour mettre à la disposition de cette Sologne magique, magnifique, alors qu'elle est ailleurs, elle s'est cloisonnée malheureusement. Alors on le voit, comme derrière nous, il y a des moutons, il y a toute une faune spéciale. C'est vraiment une démarche qui avait été choisie de mettre en valeur toute cette faune ? C'est vraiment une démarche environnementale, une démarche de mise à la disposition du plus grand nombre, à la fois de la faune et de la flore de Sologne. Alors vous avez vu sans doute les cerfs, les moutons de Sologne, et puis par ailleurs, vous avez toutes les espèces qu'on peut trouver en Sologne, des espaces remarquables naturels. Alors les gens qui viennent vous voir, ce sont des soloniaux ? Ce sont des gens qui viennent de, pourquoi pas, de toute l'Europe ? Alors ce sont d'abord des gens de la région, des amis du Loiret, des Loiretains qui viennent au Syran. Sur les 25 000 visiteurs, la part la plus importante, c'est celle-là. Le deuxième groupe le plus important, ce sont des gens qui viennent plutôt de la région parisienne et qui viennent s'oxygéner singulièrement les week-ends. Et puis le troisième groupe, c'est beaucoup d'Européens, mais de Nord-Européens, comme par exemple nos amis hollandais. Alors un petit mot sur les 40 ans, je crois qu'il y a un événement le 15 septembre, parlez-nous un peu de ce qui va se passer. Oui, très important. Donc nous fêtons en 2017 nos 40 ans. Le 15 septembre, donc vendredi prochain, un grand concert de trompe de chasse ici. Et à cette occasion, je signerai aussi avec le président du département un contrat espace naturel sensible qui va donner un petit coup de pouce aux espaces naturels du domaine. Et on va pouvoir par exemple rénover les étangs, les curer, renforcer les digues, créer un parcours de pêche derrière moi ici, pour que nos amis, le plus grand nombre, puissent venir profiter de nos espaces. Eh bien merci. Donc un programme très chargé pour ces 40 ans. Et je crois que la fréquentation est en hausse. On parlait tout à l'heure de 40% de fréquentation en plus sur cette année. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le domaine du CIR en Pfizer. Merci Arnaud Moreau. Prochain épisode de La page ET. A demain à 19h. – Sous-titrage FR – Merci.